Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à nous à dimanche, il est 10h moins le quart, on vous emmène avec nous en balade, on a fait notre petite attestation, on va partir, pas loin de chez nous, faire une petite balade, ça va nous faire du bien avant qu'il pleuve, bien que je me demande si on ne va pas se retrouver sous la pluie, donc tous les cas on vous emmène avec nous, on va essayer on est en forêt, c'est juste à côté, enfin 2 minutes max. Donc c'est parti pour la balade du dimanche, hello you, salut, ça va, c'est dimanche, leuil de reprise, ouais après 15 jours de vacances, c'est dur, ça va être dur, croyez-moi, ils ont chacun leur ballon, ils vont se promener en forêt, allez garde la pêche, Bon voilà, on est en balade, ça fait du bien, même si mon coeur accélère avec la montée et tout et le genou est toujours là, j'ai rendez-vous d'ailleurs demain pour faire ma radio du genou, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai très mal au genou depuis des semaines et des semaines, Et la semaine dernière on a été, il y a 15 jours, avant le confinement, on a été dans un zoo, quand on était en vacances, et suite à ça je ne pouvais, c'est déjà compliqué, mais en résumé à la fin de la journée je ne pouvais plus marcher, Donc j'étais chez le médecin, et je fais ma radio, c'est lundi, demain, donc on verra, Oui on joue au ballon de la forêt, moi je marche, j'ai déjà pas mal, ça va Aran ? On joue au ballon, même moi je me suis mise, Maman ! Oui, bah attends on va peut-être mettre à hauteur, Tiens je te l'envoie après on remonte, on continue de monter, Tu montes vas-y avec, Vas-y tu visse vers papa, Attention les épines, Tu veux que je le fasse ? D'accord Tu peux prendre ta main là, tu mets tout doucement, ta main, Mais non ! Mais non ! Tu vas, attends ! Non ça va ! Wouhou ! Moi je visse pas droit par contre ! Il y a plein d'épines ici ! Il y a plein d'épines, oula attends je vais venir ! Là je vais venir ! Ça fait du bien ! Doucement mon chat ! T'as vu qu'il se passe hein ? Ouais, t'es trop fort ! Oh ! Eh bah ! J'suis fort ! Ha ha ! Wouhou ! Ha ha 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 ! Voilà pourquoi on... On t'a dit pas sur le caillou c'est dangereux ! Saute ! Saute ! Bah de l'autre côté c'est mieux ! C'est moins haut ! C'est moins haut ! C'est à cette centaine d'héro... Ha ha ! Ça va voir qu'on en discute ! Ha 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 ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ah ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! ça va monsieur ? ça va, ça va ça fait du bien ouais, on se dit mieux là vous savez que j'ai pas dormi avant, 2h30 pourquoi ? dis-leur tout j'en sais rien, je me rappelle plus ah parce qu'on a bu un café hier soir hier soir, il y a vers 7h il me dit, un café ? ah ouais, bonne idée d'ailleurs t'as beaucoup ronflé je couperais c'est à cause du café c'est le café et moi, j'ai pas dormi coucou bon, je me prends lors de ma pause café on dirait qu'elle vient de me réveiller, mais pas du tout on est toujours la même journée je vlog aujourd'hui j'ai pris le petit peignoir j'ai toujours mon peignoir sur moi avant c'était mes longs gilets de la boutique sauf que ils sont toujours en attente d'être lavés donc je pense que je vais le faire aujourd'hui parce que clairement, je sais pas si vous voyez lesquels je parle vous aviez les gilets Paul beige et les gilets Paul noir et puis les deux gilets sans poche non, avec poche, sans bouton bref, ces gilets c'était une super chose j'adore à défaut de les avoir propres je mets mon peignoir donc il faut que je m'en occupe aujourd'hui et là il est quelle heure ? 1h30, les enfants sont à la sieste quand on est rentré de la forêt je sais pas si je vous ai repris entre temps je crois pas pas pour ce vlog j'ai dû vous prendre pour ma vidéo rééquilibrage mais pas pour ce vlog quand on est rentré je viens les a laver parce qu'ils sont éclatés ils sont dans un état voilà et moi j'ai fait quoi ? j'ai travaillé donc là je suis contente j'ai un vlog demain retour de course mardi si je m'organise bien j'ai eu une motivation de refaire une vidéo par jour donc on va tenir ce rythme voilà je suis motivée donc je pense que ça vous fera plaisir j'espère en tout cas je ne suis pas seule vous y avez cru avouez et toi ? t'as prévu quoi cet après-midi ? je sais pas je suis fatiguée je reprends demain j'ai quand même l'impression qu'il y a des morceaux en fait je sais pas si c'est parce que tu me en fait en fait il m'a fait mon café quand je suis descendue et après il a pris une petite cuillère en sachant que moi je ne prends pas de sucre donc je me suis dit qu'est-ce qu'il fait ? il me dit non mais je voulais vérifier qu'il n'y avait rien dedans ça a fait plouf quand j'ai mis le lait c'est très rassurant non il n'y a pas de souris il n'y a plus de souris depuis longtemps d'ailleurs je pense que c'est peut-être avec l'odeur du lapin aussi on ne doit peut-être pas oser rentrer je vois du jour au lendemain on est retrouvé sans souris on va pas s'en plaindre alors c'est quoi ton programme ? ça vous rappelle pas une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous il y a plusieurs mois pour nous mais pour vous c'était il n'y a pas longtemps que tu étais tout le temps en train de plier le linge à côté je montais les vidéos et à chaque fois tu pliais le linge vous vous en rappelez ? ça s'appelait le fil rouge de nos vlogs ou un truc comme ça Julien était tout le temps en train en fait j'ai monté plusieurs vidéos d'affilé sur ce canapé même et à côté tu pliais le linge et à chaque fois je clôturais et je te montrais et toi tu disais à chaque fois que ça faisait des jours que tu étais en train de plier le linge et que c'était toujours il ne se rappelle plus je suis sa mémoire sachez-le il faut que je me coupe les cheveux aussi oui et je crois que ah oui oui donc voilà il a un gros programme il serait bien de faire les tomates on a beaucoup de boulot moi je vous avoue que je ne sais même pas par où commencer mon café en priorité j'ai les commandes mais je me dis que ça sera peut-être demain mais le souci c'est que demain matin j'ai rendez-vous pour la radio du genou donc je vais perdre du temps et je voudrais que tout parte demain soir pour être tranquille mardi pour avancer parce que mardi matin j'ai un rendez-vous téléphonique professionnel donc du coup je ne sais pas combien de temps ça va prendre et après c'est toujours très chargé en programme donc c'est vrai que si je pouvais faire mes colis avant ce serait plus facile mais en même temps mon bureau est dans un état je ne vous explique pas mais comme les petits dorment à côté je ne vais pas les réveiller mais à partir de 4h l'objectif c'est rangement du bureau en totalité totalité il y a vraiment du boulot et j'aimerais bien aussi la mécanine là où je fais mon stock en fait c'est que j'aimerais réorganiser de façon à m'y retrouver mieux parce que là j'ai fait par arrivage par date d'arrivée sauf qu'en fait c'est pas la meilleure des organisations je me dis plutôt de trier par veste, manteau enfin pull, etc couleur ça sera peut-être beaucoup plus simple pour moi la preuve la semaine dernière Emilie m'a demandé si tu passes par là je te fais des bisous elle m'a demandé un gilet noir si je pouvais l'avoir en réassort et en fait j'en avais deux dans la mécanine qui étaient clairement pas notés en stock donc là voilà je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça je dois avoir des pièces qui sont pas notées parce que pour telle ou telle raison j'ai oublié de les noter donc j'aimerais m'organiser aussi sur ça mais il est déjà deux heures moins le quart donc on verra après on a fait notre sortie de la journée donc ça c'est plutôt cool ça nous a fait prendre l'air ça fait du bien il y a un grand soleil on est quand même gâtés en Alsace contrairement à Dijon on a le soleil il n'y a pas les le brouillard voilà j'ai l'impression que vous êtes sale en plus il y a une tache sur la caméra mais comme je vois mon café je peux pas vous essuyer je suis désolée tu la vois ? non Yana est dans son clapier en train de faire dodo la porte est ouverte et pourquoi il est dans son clapier en train de faire dodo pourquoi ? il est enceinte tu sais pas ? parce que tu lui as fait peur tout à l'heure quand tu as plié une bouteille non je l'ai plié elle a pas branché elle a branché quand je suis venue la mettre dans le sac elle aime bien aller vers les sacs poubelles et il a été pour poser une bouteille et elle a eu peur la pauvre en fait la peur c'est un truc de fou et en plus ça glisse ouais elle a glissé un petit peu donc elle fait 3 minutes sur place elle rentre dans sa cage et depuis elle reste là-bas mais elle fait dodo dodo en fait c'est l'heure de sa sieste mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de notre fenêtre un livreur un facteur ou quoi vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive en fait parce qu'elle panique je te montre toi parce qu'en fait j'ai les mains prises donc à chaque fois c'est compliqué de tourner je suis à fond d'écran non mobile fond d'écran mobile c'est-à-dire que tu peux bouger je suis un jiffle c'est ça tu veux leur parler de ton aquarium ça fait longtemps il est tout beau est-ce que vous aviez vu je lui ai posé la question je savais qu'il aurait des étoiles dans les yeux et puis étoilé aussi propre que l'aquarium vous avez vu il a la couleur bon la vitre du fond est sale en fait j'ai acheté un nouvel aimant super génial qui se tient bien là c'est celui qui est à droite de la pompe et en fait ça marche nickel on peut nettoyer la vitre bien mais j'ai pas encore déplacé suffisamment l'aquarium pour faire la vitre du fond mais tout le devant est propre il y a toujours le même poisson c'est translucide il y a toujours qu'un poisson mais du coup ça fait un peu vite il faudrait d'autres poissons non il m'a regardé non il faudrait d'autres poissons on aura d'autres poissons écoutez-moi bien on veut d'autres poissons on aura d'autres poissons quand celui-ci ne fera plus partie de cet aquarium quand il arrivera en train de vivre on ne veut d'autres poissons mais lui en fait c'est un poisson qui a besoin de plus d'espace c'est un increvable il peut vivre 40 ans il a besoin de plus d'espace et en fait s'il est très territorial il a tué ou attaqué tous les autres il se retrouve tout seul mais on ne peut pas ramener des autres poissons il va les manger ou les attaquer on ne voit pas on voit juste sa queue il est sale pour l'instant on voit le reflet de sa queue dans la vitre très sale ouh c'est sale on va vraiment la faire la vitre du fond le reste il est nickel plus humide couleur d'ambiance sympa bon là d'autre jour ça pète moins tiens allez je te mets en fond d'écran en gif attention Farah va devenir un boomerang je sais que mes lunettes aussi sont sales c'est le boomerang Farah donc voilà en fait on cherche une solution ça me fait mal au coeur de me séparer de le donner il n'est pas assez épais pour le manger à la poêle il est au fond on le garde jusqu'à sa fin il se régime tranquillement si vous avez une solution il n'y a pas de solution ou un poisson compatible non ah c'est ça il faut que je trouve un poisson compatible non la truite elle est compatible non il n'y a pas de solution les carpes coïs sont compatibles avec tout ça tu les mets ça fait la seule solution c'est en réalité d'avoir un plus grand aquarium pour lui et il utilise la poêle ah ben voilà il faut qu'on achète un aquarium on va pas non tu le mets où je sais ce que ça je dirais rien moi non plus il vaut mieux pas suite au prochain épisode il a des étoiles dans les yeux allez donc voilà on n'a pas de solution pour ce poisson sinon on le met dans la cage avec le lapin il dit tout ça mais c'est pas vrai c'est pas vrai je l'aime tous les matins je lui fais un petit câlin non mais voilà après c'est dommage ça fait vite parce que lui il vit caché en fait il est seul c'est triste bah ouais mais c'est pour ça il faut lui mettre de la compagnie de la nourriture non mais il les mange non mais franchement c'est pas possible je pense que l'aquarium est beaucoup trop petit pour lui on a bien vu il a grandi mais en fait il aurait eu un plus grand espace il aurait grandi encore plus c'est possible il était tout petit comme ça et maintenant il est vraiment grand donc on va vous laisser on vous dit à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure non mais un exagent bon ça y est on est dans la mezzanine j'ai du boulot j'ai du boulot beaucoup de boulot d'organisation celui-ci est sorti aujourd'hui il est sublime il est magnifique enfin voilà j'ai beaucoup 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 d'affaires et il faut que j'organise tout bien comme il faut voilà je parle pas trop tard parce qu'il y a des petits quand même qui dorment c'est parti je pense que je vais pas avoir besoin de mon peignard parce que je vais vite avoir chaud donc c'est parti organisation j'ai un joli stock bon là il y a encore toutes les commandes d'aujourd'hui qu'il faut faire forcément donc c'est plein mais ça va vite se vider aussi au vu des commandes que j'ai eues bonjour bon je vous reprends le lendemain on a oublié de clausturer je suis vraiment désolée je ne suis absolument plus habituée il est 11h30 donc je clausture maintenant j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye et je vous dis à bientôt